Des photos, des souvenirs, c'est tout ce qu'il reste à Ludovic l'a fait de sa vie, de père de famille. Sa fille Angèle et sa femme Séverine ont été tués dans un accident de voiture. A quelques mois du procès de l'automobiliste qui a causé le drame, le jeune homme est hanté. Combien d'années de prison valent la vie de ma femme et de ma fille ? J'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Mais toujours est-il que la personne qui va être jugée début d'année prochaine, elle a fait 10 mois de préventive. Si elle ressort du tribunal, il faudra qu'on vienne m'expliquer à moi que la vie de ma fille vaut 5 mois de prison. Que celle de mon épouse vaut 5 mois de prison. C'était le 20 avril 2017. Leur voiture est percutée par une fourgonnette. La voiture se serait alors déportée contre un arbre avant de terminer sa course sur le bas-côté. La petite fille meurt sur le coup. Sa maman décédera à l'hôpital, tout comme une amie présente à leur côté dans le véhicule. Le quatrième passager, une autre fillette, s'en sortira avec d'importantes séquelles. D'après l'enquête, l'automobiliste qui les a percutés roulait à 110 km heure sur une route limitée à 50. L'homme a été condamné plusieurs fois, notamment pour conduite sans permis. Pour Ludovic Laffey, il n'aurait pas dû être en liberté ce jour-là et encore moins après l'accident. J'estime qu'après 10 condamnations pour 25 chefs d'un équipation indifférent, c'est une personne qui a déjà été assez prévenue. Il n'y a pas lieu de lui faire encore un cadeau. Pour faire changer la situation, le jeune veuf s'est plongé dans le code pénal. Avec une idée, introduire la notion de récidive générale. Selon lui, au bout de trois condamnations fermes, l'individu doit être emprisonné. Pour porter sa voix jusque au gouvernement, Ludovic Laffey a contacté son député. Ce sera tout l'enjeu des discussions avec le rapporteur de la loi. Ensemble, ils ont rédigé trois amendements qu'ils aimeraient ajouter à la réforme de la justice. Vous avez quelqu'un qui, très calmement, vient vous expliquer qu'il y a une faille et qu'il voudrait simplement que justice soit faite, non pas pour son cas précis justement, mais pour les cas malheureusement à venir ou même actuels. Et c'est là que forcément on est obligé d'en prendre conscience. Je ne suis pas là pour me venger. Je suis là pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Problème, le groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale a pour l'instant retoqué ses amendements. Ils ne seront donc pas inscrits dans la réforme de la justice examinée la semaine prochaine. Tout le monde m'a dit que c'était un combat juste, que les propositions qui étaient faites n'étaient pas des propositions disproportionnées, mais qui apparaissent comme étant du bon sens. La seule chose que j'aimerais, mais ça n'arrivera jamais, c'est que tous ceux qui votent non viennent m'expliquer pourquoi ils l'ont fait. Ludovic Lafay ne s'avoue pas encore vaincu. Il accompagnera la semaine prochaine son élu local à Paris pour l'aider à convaincre le gouvernement. L'aider à convaincre le gouvernement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501